Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur FreeSport. Dans le cadre de la préparation du tournoi de l'UFOA B prévu à Niamey du 7 au 21 mai 2022, les écureuils U20 ont affronté la JFC hier au stade Omnisport de Aplahoui. A l'issue de la rencontre amicale, les deux équipes se sont séparées sur le score nul et vierge de zéro but. Ce match nul est le deuxième des écureuils face à Sobemap Sport. Les jeunes ont fait le nul également, deux buts partout. Après ces matchs de préparation, Mathias Deguenon va arrêter sa liste définitive le 30 avril prochain. Pour son entrée en compétition, le Bénin sera l'hôte du Togo le 7 mai 2022 au stade Seni Koundé de Niamey à 19h. Cyclisme à présent, à l'occasion de la conférence de presse d'annonce des détails du 17e tour cycliste international du Bénin, en présence des sponsors hier jeudi, Romuald Razoumin, président de la Fédération béninoise de cyclisme, a donné des assurances quant à la sécurité de l'événement. Le président a rappelé qu'un bataillon de 55 militaires, des éléments de la police républicaine et des motards seront mis à disposition. Il faut préciser que cette édition va connaître la présence de quatre pays européens, notamment la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. La Fédération béninoise de TechBall a procédé le 22 avril dernier à la cérémonie de remise de table de jeu à l'association Racine à Boykon. En croix, le président de la Fédération, la discipline s'installe progressivement dans les différentes régions du pays. Cette discipline fait déjà son petit chemin puisque ce n'est pas la première remise de matériel. On l'a déjà fait à Tangueta et à Cotonou, bientôt à Calavi, mais aujourd'hui c'est le tout de Boykon a-t-il laissé entendre. Le président Vincent Francis Coyron a profité de la sortie pour annoncer la tenue des prochains championnats nationaux de TechBall pour les vacances. Hors de nos frontières à présent, l'italien Mino Raiola n'est pas mort. Annoncé mort par plusieurs médias européens, l'homme qui est agent de football, notamment l'agent de Haaland, Paul Poba et ou encore Zlatan Ibrahimović, a démenti son décès. L'homme est furieux contre les médias qui l'ont déjà déclaré mort à plusieurs reprises pendant le mois d'avril. L'agent est l'un des agents les plus influents du monde du football. L'italien est gravement malade, même pour l'heure, il est toujours vivant. Mesdames et messieurs, c'est tout pour FreeSport de ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada